En effet, je ne vois aussi que que la commission d'enquête parlementaire, acteur par acteur, qui vient s'expliquer sur ce qu'il fait, sur les contraintes qu'il habite. Et ainsi, on peut commencer à voir une mécanique se mettre en œuvre sans intention générale cachée par je ne sais quelle affaire ou par je ne sais quel esprit du temps, même si on sait qu'il y a des esprits du temps aussi qui existent. Mais voilà, je pense. Et alors, du coup, ma question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on mettrait vraiment au menu de la commission d'enquête parlementaire, les grands traits pour la commission d'enquête parlementaire qui ont à venir finalement, mettons-nous dans le cas où elle est vraiment à venir. Qu'est-ce qu'on met au menu de cette commission d'enquête ? J'ai mon idée, je ne sais pas si Martin veut prendre la parole d'abord. Moi, je trouve que je vois déjà, en tout cas, deux axes qui me semblent évidents. Le premier, c'est sur la première partie de l'affaire, comment on travaille sur ce type de dossier ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas reproduire des erreurs ? Et pour que, s'il s'agit de faire ce type de surveillance, vu qu'on est dans un contexte de poursuite qui les implique, qu'au moins cela soit fait de manière à ce que le centre des préoccupations, alors, c'est d'éviter que les personnes, quand elles sont prises dans des transports dangereux, ne soient pas plus menacées. Donc, voilà, il y a certainement une réflexion à avoir sur la manière de travailler par rapport à ça, mais alors, il y a aussi toute une déconstruction à faire, et elle pourrait servir dans bien d'autres dossiers, par exemple, par rapport à Chauvanec et des tas d'autres, la déconstruction de la mécanique des mensonges, comment elles se mettent en place, et poser des questions, toutes sortes de questions qui devraient amener à l'avenir à avoir des procédures qui permettent d'empêcher que tout ça se remette en place. Donc, on voit, par exemple, dans cette affaire, il y a deux semaines après les faits, un débriefing des policiers, deux semaines après la course poursuite. Ils ont poussé le chic jusqu'à inviter l'ambulancier auquel ils avaient menti et raconté l'histoire de l'enfant tombé, c'est quand même, bon, il n'a pas su venir, mais tous les policiers impliqués sur le tireur étaient là, tous, deux semaines après les faits, alors qu'on est dans un dossier où on est interpellé sur le comportement de ces personnes sur le parking, alors que ces personnes sont donc forcément des témoins. Est-ce qu'on verrait dans un autre dossier, n'importe lequel, s'il ne s'agissait pas de policiers, que des personnes qui sont témoins dans une affaire témoins et éventuellement suspects, que ces personnes se rencontrent dans un café et commencent à discuter de leur version et finalement construisent un récit commun ? Est-ce que c'est imaginable ? Pourquoi c'est imaginable avec des policiers ? Donc il faudrait, c'est le genre de choses, c'est pour donner un exemple, de l'apport d'une commission d'enquête parlementaire qui pourrait décortiquer ces faits, il pourrait après une commission d'enquête, comme toujours, y avoir des recommandations. Et il pourrait y avoir, par exemple, une recommandation qu'après un fait de ce genre, il n'est pas permis aux policiers de se rassembler entre eux, de que tous les intervenants se rassemblent entre eux pour construire une version avant d'avoir été interrogés par le juge d'instruction. Voilà une conséquence concrète d'une commission parlementaire d'enquête. On a vu dans cette affaire aussi que le comité P n'est pas descendu sur le parking après les faits à cause de manœuvres dont le parquet de Monts est responsable. Le magistrat de garde a trouvé divers prétextes pour que le comité P ne se rende pas sur les lieux. C'est une des raisons, des problèmes qui ont suivi. Parce que je pense que si un enquêteur du comité P était sur place, acteur extérieur à la course poursuite, je ne suis pas du tout certain, je suis même certain tout à fait, qu'on n'aurait pas eu le PV initial avec l'enfant bélier. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Encore une recommandation possible pour éviter à l'avenir que dans des faits de ce genre, le comité P puisse en être écarté. Il faudrait que ce soit totalement interdit, que ce ne soit pas une faculté de l'écarter, que ce ne soit pas une possibilité de l'écarter, que dans ces cas-là, il doit être systématiquement sur place. Je ne sais pas, maintenant, la commission n'existe pas encore, mais il pourrait y avoir comme ça 10, 15 recommandations peut-être qui nous permettraient par la suite, tous, le pouvoir y compris finalement, mais les citoyens pour commencer, d'être plus à l'aise par rapport et plus confiants sur le processus qui se met en œuvre après ce type de fait. Oui, mais pour continuer tout à fait dans ce sens-là, moi je trouve très intéressant, David, ta proposition de acteur par acteur. Une raison pour laquelle cette idée de commission parlementaire ne colle pas de façon suffisante, c'est qu'on essaye de le faire, mais ça ne marche pas encore. Une commission d'enquête, elle doit travailler sur les mécanismes gouvernementaux et les logiques judiciaires. Et jusqu'ici, on a eu une approche de l'affaire Mauda qui consistait dans la responsabilisation de Théo Frankel. Donc, d'un ministre spécifique, même pas un ministre secrétaire d'État spécifique, ou ministre de l'Intérieur, mais qui coupe complètement la logique européenne. Médouza, Dublin, Frontex, ce que tu montres très très bien, Michel, des opérations de police et de surveillance transfrontal, dans toute la logique de la gestion des flux et des logiques de filière, tout ça est écarté sous le prétexte qu'on a eu un secrétaire d'État particulièrement zélé sur l'extrême droite et qui a tenu un discours offensif de mécanismes qui sont les mêmes, qui étaient là et qui sont toujours là. Et donc, je trouve ça intéressant, la proposition de David, de dire, maintenant, il faut suspendre, de toute façon, il n'est plus là, et travailler sur les mécanismes gouvernementaux des différents acteurs. Donc, la commission parlementaire, c'est l'occasion, par exemple, de pouvoir retracer... ... ... ... ... ... de pouvoir retracer depuis le début de ces opérations Médouza l'ensemble des directives qui ont été données par le ministère de l'Intérieur. Quels sont les types de poursuites ? Sur quels types de frontières ? Parce qu'en fait, on sait qu'il y a eu opération Médouza 1, Médouza 2, que Médouza, c'est un process, c'est une process, comme on dit. C'est-à-dire, c'est constamment en cours, à la fois en fonction des passages, des difficultés à passer, des enquêtes en cours. Et donc, voilà, il faut en tout cas, ce que nous, on dit, c'est ouvrir la boîte noire pour pouvoir mieux comprendre, avoir l'ensemble des directives. Donc, ça, pour moi, ce serait vraiment le premier volet. Et donc, il y a tous les acteurs concernés. Et le deuxième volet, c'est qui fait la filière ? Et ça, la sociologie et la criminologie le montrent bien. Il y a imbrication complète des logiques policières et des logiques criminelles. Donc, la poursuite, la filature, n'est absolument pas sans effet sur la filière criminelle. Et donc là, il faudrait vraiment, avec des sociologues, avec des anthropologues, avec des juristes, ouvrir l'enquête d'Unkerk, d'Endermond, mais pas que ! pour essayer de se dire comment se fait-il. Donc là, c'est... Parce que si vous voulez, ici, on a l'imbrication entre Médouza et la filature transfrontalière. Et donc, il faut les deux. Et donc, il faut aussi se dire quelles sont les pratiques des parquets sur ces filatures. Parce que là, comme le monde, on l'a vu, mais il faudrait recenser. Je parlais de ce conteneur de migrants. Il faudrait reprendre ça dans la commission, de dire quel était le parquet qui était en charge de cette affaire. Quelle est la politique de filature ? Comment se fait-il qu'il y a un nombre conséquent de morts ? Parce qu'évidemment, on voit bien que la lutte contre le trafic des êtres humains ne vise pas à empêcher les morts. Ils visent à construire cette réalité du trafic qui permet aux politiques de contrôle des flux d'avoir l'air de lutter contre un phénomène. Donc, il faut réouvrir l'ensemble des enquêtes de filature. Quels sont les protocoles ? Quels sont les moyens spécifiques ? Pour, comme tu dis, vraiment enquêter sur c'est quoi les autres maoudas, en fait. Est-ce que les autres accidents sont des accidents ? Peut-être que oui. Peut-être que non, mais on n'a aucun élément pour le savoir. Et dernier élément, il faudrait aussi une enquête spécifique dans les différents cimetières pour indigents. Quelles sont les personnes qui ont été enterrées récemment ? Est-ce qu'elles ont un nom ? Est-ce que ce sont des migrants ? Voilà, on sent que tant qu'on est dans cette Franken-Jambon, on a une vision, alors pour le coup, complotiste, c'est-à-dire un acteur unique qui serait responsable. Quand on parle des dispositifs gouvernementaux et judiciaires, alors on a vraiment une extension d'une commission avec des acteurs, avec des événements, avec des lieux de recherche et d'enquête. Voilà, donc... Et que c'est fait. C'est-à-dire les effets, vous le dites très bien sur l'ensemble des autres Mauda, mais les effets, c'est ce que tu disais vraisemblablement, Martin, sur l'abrication des filières et des enquêtes et des filatures des filatures et des filières. Les effets en termes d'inflation dans les risques, les prix et ces affaires-là. Je veux dire, en termes de conséquences, que, par exemple, si le passeur-chauffeur la prenne 7-10 ans, c'est un effet, un signal qui ne va pas arrêter les passages, qui va augmenter la sensation du risque-prix et donc les comportements dans une voiture à un moment donné, les prix du risque-prix, les autres alternatives à d'autres risques encore plus... peut-être encore plus dangereux, etc. Je vais peut-être vous surprendre pour enchaîner sur la commission d'enquête parlementaire, je voulais ajouter un point. C'est que, en fait, je pense que les services, les policiers, les syndicats de police pourraient aller dans le même sens d'une commission d'enquête parlementaire parce que, parce que, il y a beaucoup de policiers, au fond, les policiers, eux, n'ont pas le choix de la politique qui est menée, ce sont les instruments, les outils de cette politique. On leur dit de faire ça, c'est leur job d'obéir et de le faire. C'est normal qu'ils obéissent à leur autorité. On ne peut pas leur reprocher ça. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a certainement des choses déjà à dévoiler sur ce qu'on leur dit à eux, à ces policiers. Quelle est exactement leur mission ? Quand on voit les déclarations des policiers dans l'affaire Maouda, il y a, par exemple, une dame qui a participé au repérage de la camionnette où se trouvait Maouda sur le parking de Namur et donc, elle est interrogée au lendemain des faits. Elle dit, nous étions là dans le cadre d'une opération Médouza. Notre mission, c'est de contrôler, d'arrêter les migrants sur l'autoroute. Bon, arrêter des migrants, c'est ça, on n'est plus là dans le trafic des êtres humains, on arrête des migrants, on n'arrête pas des passeurs. Donc, voilà, il y a cette confusion. Est-ce que cette confusion, ce serait très intéressant dans le cadre d'une commission d'enquête, de savoir si c'est une confusion d'une policière ou d'un autre policier, ou si c'est une confusion qui est entretenue structurellement par le pouvoir policier dans les formations. Ça permettrait aussi, en l'objectivant d'éventuellement, par après, clarifier les choses et avoir des policiers peut-être plus conscients de ce qu'ils font et dans quoi ils interviennent. Et je suis, j'ai la conviction aussi que si on en est là de la situation, peut-être qu'ils viendraient à dire qu'ils n'ont pas envie de faire, de jouer le rôle qu'on leur donne à jouer. Et on aurait peut-être des surprises parce que, en effet, je crois qu'il faut toujours éviter les caricatures. Des policiers, il y en a dans tous les pays du monde. Des policiers, ce sont aussi des hommes. Il y a certainement, comme dans tous les corps sociaux, un certain nombre de sales types, mais il y a aussi des gens qui font leur boulot correctement et qui sont pris aussi dans un système. On leur demande de poser un certain nombre d'actes. Eh bien, on serait peut-être étonné du regard qu'ils ont sur les actes qu'ils sont conduits à poser. Oui, ça, c'est deux éléments en plus, parce que tu ne nous surprends pas. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Moi, j'avais relevé qu'au moment où il y a la fermeture du camp 2 de la jungle de Dunkerque et d'après la police, de plus en plus, enfin d'après le ministère de l'Intérieur, de plus en plus de passages sur la E45, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est celle qui remonte au long de la côte. Et donc, le ministre de l'Intérieur mobilise de façon supplémentaire des policiers fédéraux pour les opérations Médusa 1. À ce moment-là, il y a des préavis de grève dans tous les syndicats de police. Donc, ce serait intéressant. C'est déjà intéressant de le dire. Donc, ça signifie ça. Un autre élément, Fabienne Rion l'a évoqué le vendredi. Elle, elle a interrogé une policière qui a fait partie de l'opération Médusa et qui est elle-même traumatisée de ses actions. Donc, tu vois, tu dis, on serait étonné de ce que les policiers pourraient dire, mais on serait aussi étonné de ce que ça leur fait et de ce que ça leur fait faire. Parce que, donc, il y a tout un tas de policiers qui sont dans les opérations Médusa, entre guillemets, c'était une expression qu'utilisait Marianne, parce qu'ils savent qu'on peut lâcher les chiens. Donc, les policiers plus, voilà, qui ont, disons, une construction psychique plus raciste, qui sont plus habités par les fantannes de la montée des eaux ou du grand remplacement, ils ont là une débouchée particulière. Mais, c'est pas que eux. ce que raconte Canez, c'est qu'ils jouent sur cette double ambiguïté. Mais aussi, ils sont mis dans une situation où, en fait, ils ont un travail qui est un travail infernal. Parce que, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont sur les aires d'autoroute, ils arrêtent les migrants, ils les emmènent au poste, ils contactent l'office étranger, qui leur donne l'heure de quitter le territoire, qui les libère, et puis, ils les retrouvent trois jours plus tard. Ils sentent bien eux-mêmes qu'ils sont pris dans une course sans fin, dont l'objectif n'est absolument pas clair, et qui laissent cette espèce d'avenir complètement incertain, où des accidents ont lieu. Et comme l'a très bien expliqué David, ces accidents vont avoir tout un tas de conséquences sur la montée des prix, la dangerosité. Ils sont rouages de cette machine infernale, et ce qui est sûr, c'est qu'ils en sont témoins principaux. Alors, sous quelle modalité, etc., mais on ne pourra pas se passer de leurs paroles et de leurs récits. On a vu dans l'histoire des policiers, des militaires qui, à certaines époques, ont mis une fleur au bout de leur fusil. Je ne dis pas qu'il faut aller jusque-là, je n'appelle pas la révolution, ce n'est pas du tout ça, mais mais tout de même, je pense qu'il y a aussi une responsabilité chez ces hommes et ces femmes si certains d'entre eux estiment qu'ils sont pris, qu'ils deviennent les rouages de quelque chose qui leur semble difficilement acceptable, de faire remonter l'information, et peut-être via leur syndicat, et peut-être qu'une commission d'enquête où certains d'entre eux pourraient être appelés à témoigner, permettraient de libérer la parole par rapport à ça. Avec garantie d'anonymat, il y a moyen de construire la possibilité de... Oui, il peut y avoir certaines auditions à huis clos également. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une autre chose, je ne sais pas si c'est dans une commission d'enquête parlementaire, mais ce qu'on disait tout à l'heure sur la charge par rapport aux conséquences d'un acte, là, je pense à l'une ou l'autre dimension qui doit pouvoir faire le lien aussi avec les affaires à DIL, enfin, pouvoir montrer des choses en lien avec ces affaires à DIL, Mehdi, Lamine Bangoura. Là, je ne sais pas encore exactement techniquement comment c'est possible, mais tout de même sur qu'est-ce qu'un acte, qu'est-ce qu'une réponse à une menace, c'est quoi ça, il me semble que ça doit pouvoir faire l'objet à tout le moins d'une grosse réflexion. Je ne sais pas si c'est dans le cas d'une commission d'enquête parlementaire, par contre, mais ça doit être une réflexion parlementaire également. Il faut peut-être rappeler il faut peut-être rappeler David à ce propos-là que, bon, d'abord, les choses sont ce qu'elles sont. On voit comment se comportent les politiques pour l'instant par rapport à ce dossier et quand on voit cela et qu'on en tient compte, on se dit que l'espoir d'arriver à une commission d'enquête parlementaire est assez modérée. Alors, que reste-t-il ? Il y a encore le comité d'accompagnement du comité P, qui est aussi un organe parlementaire qui est chargé de contrôler aussi les services de police. Mais, je pense que l'outil pourrait être utilisé, mais il ne faut pas avoir non plus un espoir démesuré par rapport à ça parce que c'est un outil qui fonctionne essentiellement à huis clos et puis, finalement, il y a un rapport qui sort et puis, on a vu ce que c'était le rapport de cette commission qui a validé un premier rapport du comité P dans cette affaire. On s'est contenté de parler de problèmes de communication et on était complètement à côté du sujet. Donc, voilà, moi, je ne veux pas désespérer ceux qui veulent la justice dans cette affaire, mais il faut bien, en tout cas, on part de loin, on part de très loin. Je pense que notre point est d'essayer de montrer, de préférer toute une série du travail montrant que c'est possible à certains acteurs. Ah, mais ça, c'est possible, ça l'est, on est dans... Attends, ici, c'est juste une question de volonté politique, moi, c'est de ça que je parle, c'est de la volonté politique, techniquement. une volonté bien outillée, pardon, une volonté bien outillée émerge plus facilement. Oui, d'accord, donc il faut l'outiller, donc donnant l'heure ou de... Préfabriquer les contours et la possibilité pour que certains qui en ont la volonté mais qui ont crainte ou qui ne voient pas comment puissent se dire, ah oui, mais là, on commence à sentir que c'est faisable, quoi. Oui, mais en tout cas, ce qui est déjà validé et que aucun parlementaire ne peut le nier à ce stade-ci, ce qui est déjà validé, c'est qu'il y a des incohérences, des contradictions, des choses qui ont été cachées, des mensonges, donc voilà. Ce qui veut dire qu'avec tout ça et tout ce qui pourra encore être produit par la suite éventuellement, fermer les yeux là-dessus, ce sera, moi je le dis, un choix politique, un choix politique et je pense une tâche indélébile sur l'histoire de notre démocratie. si j'adore. Mais juste pour revenir sur le, il y a peut-être un petit terminé là-dessus, parce que je vois que d'autres vont partir, mais rapidement, il y a le fait de faire comme si elle allait avoir lieu et donc de la préparer et moi je pense indispensablement, peut-être septembre ou juin, trois ou quatre jours d'un procès sur base du dossier dans une grande université en Belgique. Donc, que presque la fiction d'un tribunal, alors pas d'opinion, je ne sais pas comment il faudrait dire, un tribunal d'expertise non juridique, il faudra trouver la qualification, dans une grande université pendant trois jours avec juristes, pénalistes, sociologues, anthropologues, etc., pourrait être, si tu veux, l'étape intermédiaire. En disant, pour l'instant, en absence d'une reprise parlementaire, il y a des acteurs qui sont capables de produire des constructions juridiques sur base du dossier. Seulement, on avait parlé aussi, mais de dire, voilà, en tout cas, nous, le comité, on va essayer de pencher dans ce sens-là, de dire, en juin ou septembre, d'avoir une commission symbolique, mais efficace, ou en tout cas, qui produira du droit à défaut de cette commission qui, quelque part, est l'étape d'après. Oui.